Pourquoi est-ce qu'on fait un colloque comme ça sur cette belle question de l'empathie ? C'est un peu difficile. Il y a probablement plusieurs choses qui contribuent. D'abord, l'ARIB qui organise ce grand moment de rencontre et qu'il fait depuis 20 ans cette année. Et l'association qui accompagne une unité d'hospitalisation mère-bébé qui se trouve à Montfavé, tout près d'Avignon. Une unité d'hospitalisation de jour mère-bébé qui a été créée il y a 25 ans. Dans la pratique du soin et dans la façon de réfléchir le soin, l'empathie a toujours été, peut-être pas sous ce nom-là, une question extrêmement importante. Donc il s'agissait de faire un point sur quelque chose qui est une pratique auprès des mères, auprès des pères et auprès des bébés depuis bien longtemps. Après, il y a eu un beau colloque dans un étrange lieu qui s'appelle Cerisi sur l'empathie en 2011. Et ce rassemblement de gens qui pensaient les questions de l'empathie, la philosophie aux neurosciences en passant par la psychanalyse, a donné envie de faire profiter tout un tas de professionnels de ces réflexions qui ont été profondément renouvelées. Les neurosciences renouvellent la question de l'empathie, alors que, bien sûr, on sait que l'empathie est au fondement d'un certain nombre de choses cliniques, ou du moins de la psychothérapie, entendue au sens large, depuis très longtemps. Voilà, c'est donc cette espèce d'élargissement, de l'émerveillement qu'on peut avoir à réfléchir de façon nouvelle sur l'empathie. L'empathie, comment on la maintient quand les institutions soignantes sont mises à l'épreuve, comment on protège la naissance de l'empathie chez le bébé, comment on soutient les parents pour qu'ils soient eux-mêmes disponibles pour leur bébé. C'est toutes ces questions qui se croisent, qu'on va aborder dans ce colloque, avec des gens finalement assez connus, avec Boris Cyrulnik, avec André Carrel, avec un scientifique français, mais installé aux Etats-Unis, Jean de Séti, qui est vraiment un des grands chercheurs sur cette question-là, mais aussi avec quantité de praticiens, comme on le fait chaque année depuis 20 ans. Merci. Sous-titrage ST' 501